livre de rute texte de la bible catholique crampon enregistrement par mission-web.com chapitre i au temps où les juges gouvernaient il y eut une famine dans le pays un homme de bethléem de judas en alla avec sa femme et ses deux fils séjournait dans les champs de moab le nom de cet homme était elimelec le nom de sa femme était noémie et les noms de ses deux fils étaient mahalon et kélion ils étaient éphratéens de bethléem de judas ils allèrent au champ de moab et s'y établir elimelec mari de noémie mourut et elle resta seule avec ses deux fils ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait orpha et l'autre se nommait ruth et ils demeurèrent là environ dix ans mahalon et kélion moururent aussi tous deux et la femme resta privée de ses deux fils et de son mari alors s'étant levée elle et ses belles filles elle quitta les champs de moab car elle avait appris dans la campagne de moab que le seigneur avait visité son peuple et lui avait donné du pain elle sortit donc du lieu où elle s'était établie avec ses deux belles filles et elles se mirent en route pour retourner au pays de judas noémie dit à ses deux belles filles allez retourner chacune dans la maison de votre mère que le seigneur euse de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi que le seigneur vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un époux et elle les baisa elles élevèrent la voix et pleurèrent et elle lui dire non nous retournons avec toi vers ton peuple noémie dit retourner mes filles pourquoi viendriez vous avec moi ai-je encore dans mon sein des fils qui puisse devenir vos maris retourner mes filles allez je suis trop âgé pour me remarié et quand je dirai j'ai de l'espérance quand je serai cette nuit même à un mari et que j'enfonterai des fils attendriez vous pour cela jusqu'à ce qu'il fût grand vous abstiendriez vous pour cela de vous remarier non mes filles il m'est très amère à cause de vous que la main du seigneur se soit appesantie sur moi et élevant la voix elles pleurèrent encore puis Orpha baisa sa belle-mère mais Ruth s'attacha à elle noémie dit à Ruth voici que ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son dieu retourne avec ta belle-sœur Ruth répondit ne me presse pas de te laisser en m'en retournant loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton dieu sera mon dieu où tu mourras je mourrai et j'y serai enseveli que le seigneur me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort me sépare de toi voyant que Ruth était décidée à l'accompagner Noémie cessa ses instances elles s'en allèrent toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient est-ce Noémie ? elle leur dit ne m'appelez pas Noémie appelez-moi Mara car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume je m'en suis allée les mains pleines et le Seigneur me ramène les mains vides pourquoi m'appelleriez-vous Noémie après que le Seigneur a témoigné contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ? c'est ainsi que Noémie revint et avec elle sa belle-fille Ruth la Moabite qui était arrivée des champs de Moab elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges chapitre 2 Noémie avait un parent du côté de son mari c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimélec et son nom était Boz Ruth la Moabite dit à Noémie je voudrais bien aller au champ glaner des épis derrière celui aux yeux duquel j'aurais trouvé grâce elle lui répondit va ma fille Ruth s'en alla et vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se rencontra qu'elle arriva dans la pièce de terre qui appartenait à Boz qui était de la famille d'Elimélec et voilà que Boz vint de Bethléem et il dit au moissonneur le Seigneur soit avec vous ils lui répondirent le Seigneur te bénisse et Boz dit à son serviteur établi sur les moissonneurs à qui est cette jeune fille ? le serviteur établi sur les moissonneurs répondit c'est une jeune moabite qui est revenue avec Noémie des champs de Moab elle nous a dit laissez-moi glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs et depuis ce matin qu'elle est arrivée jusqu'à présent elle a été debout et ce repos qu'elle prend dans la maison est court Boz dit à Ruth écoute ma fille ne va pas glaner dans un autre champ ne t'éloigne pas d'ici et reste ainsi avec mes servantes regarde le champ que l'on moissonnera et va derrière elle n'ai-je pas défendu aux serviteurs de te toucher et quand tu auras soif tu iras au cruche et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé alors tombant sur sa face elle se prosterna contre terre et lui dit comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère Boz lui répondit on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle mère après la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant que le Seigneur te rende ce que tu as fait et que la récompense soit pleine de la part du Seigneur le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier et elle dit oh que je trouve grâce à tes yeux mon Seigneur car tu m'as consolé et tu as parlé au coeur de ta servante bien que je ne sois même pas comme l'une de tes servantes au moment du repas Boz dit à Ruth approche mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre elle s'assit à côté des moissonneurs Boz lui donna du grain rôti elle mangea et se rassasia et elle garda le reste ensuite elle se leva pour glaner et Boz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne lui faites pas de honte et même vous tirerez pour elle quelques épis des javels que vous laisserez par terre afin qu'elle les ramasse et vous ne lui ferez point de reproche elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané il y eut environ un effat d'orge elle l'emporta et revint à la ville et sa belle mère vit ce qu'elle avait glané elle tira aussi ce qu'elle avait gardé de reste après son repas et le lui donna sa belle mère lui dit où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé béni soit celui qui s'est intéressé à toi et Ruth fit connaître à sa belle mère chez qui elle avait travaillé en disant l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boz Noémie dit à sa belle fille qu'il soit béni du Seigneur de ce qu'il n'a pas cessé d'être miséricordieux envers les vivants aussi bien qu'envers ceux qui sont morts Noémie lui dit encore cet homme est pour nous un proche parent et l'un de ceux qui ont sur nous droit de rachat Ruth la moabite dit il m'a dit encore reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson et Noémie dit à Ruth sa belle fille il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes afin qu'on ne te maltraite pas dans un autre champ elle resta donc avec les servantes de Boz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment et elle demeurait avec sa belle mère chapitre 3 Noémie sa belle mère lui dit ma fille je veux te chercher un lieu de repos où tu sois heureuse et maintenant Boz avec les servantes duquel tu as été n'est-il pas notre parent voici qu'il doit vanner cette nuit l'orge qui est dans l'air lave-toi et oint-toi mets tes plus beaux vêtements et descends vers l'air ne te laisse pas apercevoir de lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire et quand il ira se coucher observe le lieu où il se couche puis entre soulève la couverture de ses pieds et couche-toi lui-même te dira ce que tu as à faire elle lui répondit je ferai tout ce que tu me dis elle descendit dans l'air et fit tout ce que lui avait ordonné sa belle mère Boz mangea et bu et son coeur fut joyeux il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes alors Ruth s'approcha doucement découvrit ses pieds et se coucha au milieu de la nuit cet homme eut une frayeur il se pencha et voici qu'une femme était couchée à ses pieds il dit qui es-tu ? elle répondit je suis Ruth ta servante étends sur ta servante le pan de ton manteau car tu as droit de rachat il dit béni sois-tu du Seigneur ma fille ton dernier amour surpasse le premier car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches maintenant ma fille ne crains point tout ce que tu diras je le ferai pour toi car tout le peuple de Bethléem sait que tu es une femme vertueuse maintenant c'est en vérité que j'ai un droit de rachat mais il y en a un autre plus proche que moi passe ici la nuit et demain s'il veut te racheter c'est bien qu'il te rachète mais s'il ne veut pas te racheter je te rachèterai moi le Seigneur est vivant reste couché jusqu'au matin elle resta donc couché à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'un homme pût en reconnaître un autre Boz dit qu'on ne sache pas que cette femme est rentrée dans l'air et il ajouta donne le manteau qui est sur toi et tiens-le elle le tint et il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle puis il rentra dans la ville Ruth est en revenu auprès de sa belle-mère Noémie lui dit qu'as-tu fait ma fille Ruth lui raconte à tous ce que cet homme avait fait pour elle il m'a donné ajouta-t-elle ces six mesures d'orge en me disant tu ne retourneras pas les mains vides chez ta belle-mère et Noémie dit reste ici ma fille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui chapitre 4 Boz monta à la porte de la ville et s'y assit or voici que celui qui avait droit de rachat et dont Boz avait parlé vint à passer il lui dit arrête-toi assieds-toi ici toi un tel cet homme s'arrêta et s'assit alors Boz prit dix hommes parmi les anciens de la ville et il dit asseyez-vous ici et ils s'assirent il dit à celui qui avait le droit de rachat la portion de champ qui appartenait à notre frère Elimelech a été vendue par Noémie qui est revenu des champs de Moab et j'ai dit je veux t'en informer et te dire achète-la en présence de ceux qui siègent ici et en présence des anciens de mon peuple si tu veux racheter rachète si tu ne veux pas déclare-le-moi afin que je le sache car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat moi je viens moi je viens après toi il répondit je rachèterai et Boz dit le jour où tu acquéreras le champ de la main de Noémie tu l'acquéreras en même temps de Ruth la Moabite femme du défunt pour faire revivre le nom du défunt dans son héritage celui qui avait le droit de rachat répondit je ne puis pas le racheter pour mon compte de peur de détruire mon propre héritage fais usage de mon droit de rachat car je ne puis racheter c'était autrefois la coutume en Israël en cas de rachat et d'échange pour valider toute affaire que l'homme ôta son soulier et le donna à l'autre cela servait de témoignage en Israël celui qui avait le droit de rachat dit à Boz acquière pour ton compte et il ôta son soulier et Boz dit aux anciens et à tout le peuple vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui appartenait à Kélion et à Mahalon et que j'ai acquis en même temps pour femme Ruth la Moabite femme de Mahalon pour faire revivre le nom du défunt dans son héritage afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu vous en êtes témoin à ce jour tout le peuple qui était à la porte et les anciens dire nous en sommes témoins que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Lia qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël sois fort dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem puisse ta maison être semblable à la maison de Phares que ta mère enfanta à Judas par la postérité que le Seigneur te donnera de cette jeune femme Boz prit Ruth et elle fut sa femme et il alla vers elle le Seigneur donna à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils les femmes dirent à Noémie béni soit le Seigneur qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur que son nom devienne célèbre en Israël il restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse car ta belle fille qui t'aime l'a enfantée elle qui vaut mieux pour toi que cette fils Noémie prit l'enfant le mit sur son sein et elle lui servit de nourrice les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Noémie et elles l'appelèrent Obed ce fut le père d'Isaïe père de David Voici la postérité de Fares Fares engendra Eshron Eshron engendra Aram Aram engendra Aminadab Aminadab engendra Naasson Naasson engendra Salmon Salmon engendra Boz Boz engendra Obed Obed engendra Isaïe Isaïe engendra David Olenfant Ed Aasson tragéd Et » » » » » » » Sous-titrage ST' 501